salut tout le monde merci d'être là désolé désolé du retard mais je suis content d'être ici avec vous ce soir malheureusement autre autre défaite face à foot US de A à Z on a perdu 130 à 89 écoutez je pense que je l'ai dit la semaine dernière j'avais pas beaucoup d'attentes pour ce match-ci en raison des congés nos deux meilleurs joueurs au poste de receveur était pas là fait que je voulais juste qu'on fasse le plus de points possible pour qu'on maintienne pour qu'on maintienne notre haut notre score pas mal élevé des points marqués fait que bref avec ça avec ça ben on tombe à 3 victoires 6 défaites on sort du portrait des séries mais les équipes on est pas mal on est pas mal proche des autres équipes fait que je l'ai dit hein là on commence une série de 4 matchs fait que c'est une défaite fait qu'on sait qu'est-ce qu'on a à faire pour les prochains matchs donc j'ouvre la période de questions salut Tony encore une défaite cette semaine contre le foot de A à Z 89 à 130 j'imagine que tu es déçu de ça mais peux-tu me donner les top 3 de tes joueurs qui t'ont vraiment déçu cette semaine euh oui euh ouais je l'ai dit je m'attendais à une défaite je vais être honnête là j'avais pas beaucoup d'attentes euh top 3 c'est ça qui est quand même surprenant parce que pour une des rares fois euh pour une des rares fois notre nos porteurs de ballon ont marqué quasiment 17 points je vise toujours 20 fait qu'on était toujours proche des 10 mais là on était pas mal proche des 20 fait que chapeau euh merci aux porteurs de ballon mais euh mais on a eu euh des performances un peu décevantes Tyler Lockett seulement 6 points euh je dois Harrison Butker le kicker de Miami ils ont quand même dominé face à mes Dolphins à Londres donc ils ont pas beaucoup avancé le ballon ou tout ça fait que c'était un peu une journée relax pour Butker ça met 3 points comme kicker euh mais je suis chanceux Matt Prater de l'autre côté de foot US il avait zéro mais la grosse différence c'est que foot US a eu une méchante bonne performance au niveau de la défensive des Browns et nous autres les Cowboys seulement 2 2 points fait que je dirais Lockett Butker Dallas Cowboys là ils ont fait beaucoup ils ont pas fait beaucoup de points euh tu sais j'aurais aimé ça qu'on atteigne le 100 points parce que c'était un peu ça la c'était un peu ça la projection si je me souviens bien là fait que je voulais atteindre le 100 points mais euh en tout cas euh c'est ça fait que en tout cas ma tête est déjà pour les prochains matchs euh c'était une semaine déjà à oublier là je regarde le classement euh depuis cette défaite vous avez descendu de 3 bons avant dernier encore mais si on regarde ceux qui sont en avant de vous vous êtes 3 et 6 et euh je crois qu'il y a 7 équipes en avant de vous qui sont à 4 et 5 donc avec ce type de fiche versus la fiche de ceux qui sont devant vous penses-tu que c'est une pente qui peut être euh pas trop durée à remonter ? tout à fait euh je l'ai dit euh je l'ai dit on est tellement proche des équipes là il y a c'est 6 équipes en passant à 4 et 5 on est 3 à 6 pis notre prochain match c'est contre le premier début qui est à 4-5 donc si on va chercher la victoire contre eux autres euh ben on va être égalité contre eux autres pis on a plus de points donc si on va gagner encore contre eux autres on va toujours être au-dessus d'eux au niveau des points euh c'est ça qui est incroyable pis je l'ai dit là ça fait 2-3 semaines j'ai regardé ça là j'ai dit le milieu de peloton là pis tu sais on va dire euh 5-6-7-8 là donc les 4 dernières places pour les séries ben tout est tout est possible là en partant avec nous autres pis toutes 6 équipes à 4 et 5 donc pis on va s'affronter entre nous donc euh les victoires là tu sais je veux dire euh ça va être un plus là pis on a besoin des victoires c'est ça j'ai dit on manque des points mais là faut vraiment marquer des victoires parce que si on veut tu sais je veux dire euh vous voyez là on gagne on rentre on est dans les séries on perd bang on descend 3 positions fait que c'est ça l'affaire fait que tout est faisable je suis j'aime bien ça j'aime la position ce qu'on est pis tout est possible je pense que j'avais dit la semaine passée que ça prenait peut-être 8 victoires au moins euh tu sais 8-6 là mais j'ai regardé un peu les statistiques l'année passée encore là tu sais je veux dire il y a des équipes qui ont fait les séries même en bas de 500 mais si je veux avoir des chances de de gagner d'aller loin dans une série je dois être une équipe on doit être une équipe à au-dessus de 500 là mais je veux pas comme tu sais je veux dire je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est c'est classé avec 6 victoires là on est à 3-6 pis euh 9 il reste 5 matchs je veux vraiment aller chercher les 5 prochaines victoires là tout est possible euh on a encore des bons joueurs nos bons joueurs ils ont eu congé fait que pis on espère Josh Allen Josh Allen c'est notre MVP depuis 2-3 semaines il met beaucoup de points malgré que l'équipe va pas très bien mais euh lui il va bien fait que euh en tout cas pis là c'est le retour de euh de de nos prochains joueurs euh nos nos meilleurs joueurs entre autres Christian Kirk euh 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 tu sais Amaron Amon Ray St-Brown doit être de retour aussi fait que très très intéressant cette semaine vous affrontez premier les buts euh c'est une équipe qui a une fiche de 4 et 5 parmi tous ceux-là qui l'ont aussi donc vous êtes pas trop loin d'eux pis les projections cette semaine vous amènent à quasiment égalité à 115 points chaque penses-tu que ça va être un match-up serré es-tu un peu en confiance si tu regardes un peu le match-up entre tes joueurs et leurs joueurs ? euh 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 oui je suis euh je suis très confiant des match-up euh je trouve qu'on a euh des bons joueurs en ce moment en termes de match-up tu sais on va dire la face à face au niveau des positions euh enlève enlève les porteurs de ballons eux autres sont sont meilleurs que nous mais nous on a quand même un meilleur duo de receveurs de flex euh donc euh ça va tout dépendre du nombre de de points qui vont marquer euh c'est sûr qu'en milieu de saison on est rendu au milieu de saison dans l'NFL il y a des bobos il y a des petites performances il y a pas autant de grandes performances comme on voit mais euh j'espère juste qu'ils vont maximiser les points euh cette semaine on a Bob Butker qui est pas là qui est en congé pour Kansas City fait qu'on est allé euh chercher au balotage Evan McPherson des 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 Bengals je suis très content de l'avoir parce que les Bengals vont très bien en ce moment ils avancent beaucoup de ballons donc les opportunités de de placement et tout ça donc sont là j'espère que les Cowboys vont connaître un meilleur match défensif mais ils ont un bon match-up contre les les Giants donc c'est tous des points bonis qu'on peut aller chercher pour aller chercher la victoire bon oui ça va être un match chéré euh ça va être un match chéré euh ça va être un match chéré on a un petit léger avantage sur les prédictions donc euh mais oui euh je m'attends à un match chéré et j'espère juste que tu sais je veux dire dans le dans le passé puis pourquoi qu'on marque beaucoup de points c'est toutes des positions qu'on s'attend pas à beaucoup de points qu'on va aller chercher donc entre autres l'équipe défensif euh même le tight end euh sauf que je tu sais Hawkinson ça a été le meilleur tight end euh depuis le début de saison mais là il y a un nouveau corps arrière Cousins est pas là c'est Josh Dobbs fait est-ce qu'il va y lancer le ballon euh est-ce qu'il va y lancer le ballon euh est-ce qu'il va y lancer le ballon comme Cousins le faisait malgré que Hawkinson il a fait quand même 14 points la semaine passée donc tu sais je veux qu'il continue à faire ça euh donc euh non j'ai bien hâte j'ai hâte d'affronter premiers les buts ça va être un match très important c'est un match de tu sais quand on parle de hockey n'importe quoi c'est un match de 4 points là en voulant dire qu'on s'en va chercher du monde on s'en va chercher des positions parce qu'en gagnant euh en remportant ce match là on retourne dans le top 8 puis il y en a qui vont sûrement tomber euh parce qu'il y a des matchs entre les équipes à 4-5 donc euh comme je vous dis on y va encore pour un prochain euh euh série de 4 match on vient de perdre la première donc techniquement faut aller chercher les 3 autres très très euh j'ai bien hâte j'ai bien hâte j'ai bien hâte et euh ils sont en 4 et 5 ou 3 et 6 donc euh ils vont se passer ce temps pour eu trouver des matchs donc nous ollaan à hunar on de la tiebreaker on Bloody laab foutonait donc c'est disparu I have a slight advantage on this game Jonathan our coach is doing a heck of a job he's maximized the roster every week I'm so happy that he does that we don't leave any points on the bench I like that and hopefully that we had a good performance from our running backs last week, I hope we can do the same thing with St. Brown, Christian Kirk coming back to boost up our numbers and going to score more than 100 points even 120 our projections are at 116 at this moment so we really when we want to hit 100% of our projections and after that we cross our fingers to get that win so I'm wishing good luck bonne chance Premier Libu puis j'espère la semaine prochaine je vais arriver avec une belle victoire une belle victoire de la Blitz NFL parce qu'on mérite beaucoup on a besoin de la chance de notre ball c'est ça que je souhaite j'adore les joueurs d'ici la fin de la saison tout est possible merci beaucoup 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 Sous-titrage FR ?